On est de retour au Grand Galop, on a une reprise un peu mouvementée comme tous les ans avec des tests physiques, avec des entraînements qui sont calés entre les tests physiques, ce n'est pas évident, mais enfin on essaye de faire au mieux pour qu'on ait toutes les données nécessaires pour préparer les joueurs au mieux pour la reprise du championnat. Oui effectivement le retour de David Paulet, on en parlait depuis quelques semaines, mais sans que ça soit vraiment précis et concrétisé. Voilà, je ne m'attendais pas spécialement au départ de Califat, maintenant je pense qu'avec David Paulet, avec Florence Tévens, avec Kebano Neskens, avec Romain Ferber, je pense que notre secteur offensif est assez fourni pour le moment en tout cas, et qu'on va avancer avec cela. C'était un peu court, oui et non. Il faut savoir qu'on a prolongé notre saison l'année dernière et qu'on ne pouvait pas laisser beaucoup plus de congés aux joueurs. Trois semaines ça fait 21 jours, c'est plus ou moins une période normale d'un travailleur « normal » dans la société. Donc voilà, je pense que oui c'est peut-être un peu court par rapport aux habitudes des joueurs de foot, mais c'est certainement pas trop court par rapport à la vie d'une personne normale. Je ne sais pas, c'est une question difficile, que les transferts s'arrêtent aujourd'hui, c'est une question difficile à répondre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il va peut-être encore y avoir des départs qui ne sont pas prévus, parce que des clubs sont demandeurs, parce que des joueurs veulent partir, parce qu'ils n'auront peut-être pas assez de temps de jeu en préparation ou en tout cas en début de championnat. Donc il y a encore tellement de choses qui peuvent se passer. Aujourd'hui je suis assez satisfait du noyau qu'elle a en place et on verra les mouvances qu'il y aura d'ici fin août. Alors honnêtement, si on a déjà des objectifs, aujourd'hui, oui, j'en ai un, un énorme, c'est de bien se préparer et d'être au point pour le 25 juillet pour recommencer le championnat. Ça c'est l'objectif le plus important. Le deuxième objectif, c'est d'entamer ce premier match de Coupe d'Europe en ayant de la fraîcheur, en ayant déjà une mobilité, des capacités physiques pour qu'on puisse faire une double confrontation de très bon niveau et essayer de passer ce premier tour. Parce que voilà, on n'a pas fait tout ce qu'on a fait toute cette saison-ci. On a prolongé notre saison dernière pour ne pas jouer ces matchs-là à fond. Donc le plus important, c'est d'arriver dans cette double confrontation avec l'état d'esprit, avec l'envie de vouloir réussir quelque chose. Mais le plus grand objectif, c'est d'arriver en forme et prêt pour ce début de championnat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !